Après sa victoire à Angers le week-end dernier, le PSG a repris la tête du championnat avec le même nombre de points que Lille et reléguant Lyon à deux unités. Sur trois succès consécutifs, toutes compétitions confondues, les Parisiens vont vouloir enchaîner face à Montpellier qui vient de basculer en deuxième moitié de classement à la 11ème place du fait de sa série de six matchs sans victoire. Très chaud d'opportunité pour les Parisiens, au quart d'heure de jeu dépassé, ballon dans la profondeur pour Kian Mbappé qui est percuté par Jonas Somlin qui sort en dehors de sa surface de réparation. Dans un premier temps, M. Delajot sort le carton jaune mais après visionnage, il se ravise et sort un carton rouge à l'endroit du portier suisse de Montpellier. C'est Dimitri Berthaud qui va faire son entrée en jeu, le même Dimitri Berthaud qui avait lui-même écopé d'un carton rouge la saison dernière au parc. Le coup franc à suivre, c'est tiré par Neymar et ça frôle le montant de Berthaud. Les Parisiens qui accélèrent avec le service de Di Maria pour Kylian Mbappé. 1-0 pour le PSG à la 34ème minute, 13ème réalisation pour Kylian Mbappé, lui qui était resté muet lors des quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est un ballon piqué astucieux. A noter que Montpellier se retrouvait à 9 à ce moment-là puisque Mollet blessé n'avait pas encore été remplacé par Chotard. 1-0 à la pause pour le PSG qui progressivement a pris la mesure de son adversaire. Montpellier va essayer de résister mais cela paraît compliqué face aux Parisiens dont la montée en puissance est palpable. A noter la sortie de Navas, légèrement touché à la poitrine, remplacé par Rico en deuxième période. Toujours la même physionomie avec les Parisiens qui tiennent le ballon. Verratti pour Mbappé qui va servir sur un plateau. Neymar qui pour son centième match sous le maillot du PSG marque son quatrième depuis le début de la saison en Ligue 1-Burit. Le quatuor Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi fait de grosses différences et énormément de mal à l'arrière-garde Montpellier-Rennes. Neymar que l'on retrouve avec ce très bel appel de Florenzi qui prend l'information. C'est renvoyé momentanément par la défense Montpellier-Rennes et Mauro Icardi qui ajoute un nouveau but. Ça fait 3 à 0, une minute après le but de Neymar, Mauro Icardi qui est en pleine forme. Hauteur de trois buts depuis son retour à la compétition après une longue période de blessure. Et les Montpellierains sont vraiment en difficulté. Ballon récupéré par Neymar qui va glisser à Icardi. Qui donne à Kylian Mbappé pour le doublé. Quatorzième réalisation pour le meilleur buteur du championnat. qui retourne son jeu, son collectif, des buts et donc le sourire. Les Montpellierains ont encaissé trois buts en l'espace de trois minutes. Et ce n'est pas terminé car les Parisiens sont insatiables. Avec toujours des combinaisons, une touche de balle, beaucoup de mouvements. Le centre d'Andrelle Di Maria. La frappe de Neymar qui est contrée. Et le geste dingue de Lévin Kurzawa qui se lève le ballon d'une aile de pigeon. Et vient placer un ciseau acrobatique. Ça termine sur la barre transversale de Dimitri Berthaud. On était tout proche de l'un des buts de l'année. 4-0, un PSG en démonstration. a su tirer profit de sa supériorité numérique pour surclasser Montpellier. Qui n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matchs. Avec la manière, les Parisiens confortent leur statut de leader du championnat.